Elad, Alcenibari et plusieurs membres du bureau de la coordination Alipoulard de Guinée ont effectué une visite à Koya ce dimanche 28 avril 2024. La délégation composée de sages, de femmes et de jeunes soutenus par les membres du bureau local de l'antenne de la coordination Alipoulard s'est rendue chez la famille d'Elad Abdelkarim Diallo pour présenter leurs condoléances suite au décès de ce dernier le 21 avril à Abidjan où il était l'ancien président de l'antenne de la coordination Alipoulard en Côte d'Ivoire. Elad Mamas Saïdou Diallo, porte-parole de la délégation dirigée par Elad Alcenibari, a expliqué les raisons de cette visite. C'est un honneur et un plaisir de devoir intervenir après une telle visite. Nous avons, en compagnie du président de la coordination Alaj Alcenibari, rendu visite à la famille mortuaire d'Elad Abdelkarim décédée à Abidjan pour laquelle les cérémonies ont été faites. Aujourd'hui, c'était une cérémonie de salutation, de sacrifice et de prière à l'honneur du défunt d'Elad Abdelkarim. Elad Abdelkarim était un de nos doyens, Abidjan, qui était aussi le président de l'antenne de la coordination en Côte d'Ivoire. Il a été une haute personnalité, un patriarche, alors qu'il méritait vraiment tous les honneurs à lui rendu. Rendu par la coordination ici, de Koya, et toute la famille. Du coup, on a été très honorés par la réception qui a eu lieu ici, en compagnie du président de la coordination des Foulbes et Alpes-Pleurs de Koya, en l'occurrence le doyen Elad Abdelkarim, Alaj Walata Keïta. À côté, nous avons la jeunesse aussi de Koya, et ensuite, en même temps, la jeunesse de la coordination nationale, et la jeunesse même de la coordination également était là, en compagnie des autres membres, des autres vice-présidents de la coordination. Donc, nous sommes venus rendre un hommage mérité au doyen Elad Abdelkarim, qui est décédé. Maman de Kindi Diallo, l'un des fils du défunt Elad Abdelkarim Diallo, a partagé ses souvenirs de son père, qu'il a profondément connu. Elad Abdelkarim était le président de la coordination des Alipoulard, basé en Côte d'Ivoire. Il est né en 1942, il est décédé à l'âge de 82 ans. Il était commerçant de profession, mais depuis un certain temps, il est resté maintenant au service de la communauté. Il était basé à Abidjan, il a fait plus de 50 ans là-bas. Donc, pratiquement, avant son décès, il avait donné consigne, c'est le décès d'être enterré là-bas, parce qu'il n'est connu que par là-bas, il a passé presque toute sa vie là-bas. Mais il a sa famille, sa famille qui est basée à Koya, Koya Centre, ici, précisément au quartier nord. Touché par la présence du président de la coordination Alipoulard de Guinée et de sa délégation, le porte-parole de la famille Andoye, maman de Kindi Diallo, a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui ont partagé leur douleur, en particulier Elad Abdelkarim et ses collègues. Nous remercions toute la population, à commencer par ceux qui sont basés à Abidjan, toute la communauté Alipoulard en Guinée et pratiquement tous les musulmans. Quand nous avons appris l'annonce de l'élection d'Elaj Alsenibali comme président de la coordination de Futa, on était fiers à plus d'un titre. Mais aussi, ce qui nous a encore rendu plus fiers, c'est quand il est parti à Abidjan, il est allé rencontrer le papa pour dire vraiment, ça dit qu'ils sont ensemble et qu'ils représentent la communauté Abidjan là-bas. Donc, c'était vraiment un motif de fierté. Et nous lui restons reconnaissants par rapport à ça. Et le papa n'est pas là aujourd'hui, mais la famille reste là. Donc, nous, tout ce que nous pourrons faire pour la communauté et pour tout le monde, nous le ferons. Parce que c'est que le vieux nous a laissé comme consigne, d'être au service de la communauté et de pratiquer l'islam comme ça se donne. Merci au président et à sa délégation et merci à toute la communauté vraiment qui nous a grandi à travers cette présence pour venir présenter les condoléances et être aux côtés de la famille. La délégation n'a pas seulement présenté ses condoléances, mais s'est également rendu chez Elazou Mahmoud Diallo, vice-président de l'antenne. De la coordination Ali Poulard à Koya pour exprimer son soutien à ce dernier et à ses collaborateurs. Et à l'issue de cette cérémonie, Elazou Mahmoud Diallo nous a reçus à son domicile. Et donc, on a encore renouvelé les mêmes sympathies et les mêmes sentiments en faveur, justement, des défunts. Aujourd'hui, c'est encore un moyen de ressouder encore davantage. Comme on dit, les décès, ce n'est pas un problème, puisque c'est un moyen de resserrer la cohésion entre les différents fils et filles de la Guinée. Et c'est ce qu'on a fait. On le fera autant que possible. Et c'est une de nos missions essentielles, la coordination nationale de Foubiale Poulard de Guinée. Quand il y a un malheur, quand il y a un bonheur, qu'il y a quoi que ce soit, on se retrouve pour partager les peines et les plaisirs. La solidarité et l'unité démontrées lors de cette visite soulignent l'importance des liens au sein de la communauté, renforçant ainsi les valeurs de soutien et d'entraide qui caractérisent la coordination nationale Poulard.